Bonjour et bienvenue sur Teslan de France. Aujourd'hui je vais vous présenter un G27, donc c'est le G27 Racing Well de la marque Logitech. Il est compatible PC, PS3 et PS2, il est au prix de 300 euros. Donc c'est un volant très avancé, vraiment très avancé, ici on a un volant qui tourne à 900 degrés, dessus on peut constater qu'il y a des boutons réglables, il y en a 6, 3 de chaque côté, on voit que c'est en cuir et en acier brossé. Ici on a des palettes pour changer de vitesse, ici nous avons avec un levier de vitesse qui est en métal à l'intérieur, donc il faut appuyer pour passer la marche arrière. Donc ici 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, il y a 6 vitesses et la marche arrière quand on appuie dessus. Ici encore d'autres boutons réglables qui seront prédéfinis quand vous allez le brancher en USB à la PS3. ici des pédales, donc ici l'accélérateur, le frein, l'embrayage, donc c'est des pédales qui ont un bon retour de force, vraiment un bon retour de force, très 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 robuste, comme sur une vraie voiture. Sur le volant aussi il y a le retour de force, quand on le branchera on verra, on pourra le constater. Ici il y a des petites LED qui s'allument, c'est sur ça qu'on voit le changement de vitesse, donc c'est des témoins de changement de vitesse. Donc c'est du véritable cuir et du vrai acier aussi, vraiment très performant. Quand on branche le G27 à la PS3 en USB, donc bien la prise USB, c'est du play on play, donc dès qu'on le branche, voilà, vous avez ça qui se produit, donc on peut directement l'utiliser. Ici on a un transformateur électrique, donc c'est du 24 volts à 1,75 milliampères, et c'est une prise double, donc là je vais le rebrancher, je pense qu'il va refaire, le rebrancher en USB, et voilà, il le fera tout le temps à chaque fois que vous le branchez en USB. Donc les boutons ne sont pas rémettrables, ou alors qu'ils se confondirent par défaut dès qu'on met du play on play. Il y a un engrenage hélico dial dedans, donc ici, et donc le retour de force qui va être constaté. Donc dans le pack, il est donc à 300 euros, donc il y a le volant, le levier de vitesse et les pédales qui sont inclus. Donc maintenant nous allons passer au play seat, donc le volant est mis sur un play seat, donc pour la simulation c'est vraiment génial, on a vraiment un grand stand de simulation. donc là c'est le play seat evolution, donc qui est à 300 euros, enfin 299 euros en couleur white, donc en couleur blanche. Il est compatible sur toutes les playstations, et toutes les xbox, enfin compatible sur toutes les consoles, et PC, Mac et PC. Donc là comme vous pouvez le constater, il est en blanc et avec quelques retouches noires, donc c'est du simili cuir blanc. Donc c'est un simblage très facile, ici avec des fixations. Donc il n'y a pas de trou en fait, c'est un petit peu dommage, mais comme ici vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous voyez, on l'a pas mal utilisé, et on voit chaque marque des vis en fait. donc c'est des vis comme ça, je vais vous montrer, donc des vis comme ça, donc hop le volant peut venir vers nous, voilà, donc le volant peut bouger, je vais le vendre, c'est comme il était, le volant peut bouger, le siège peut bouger aussi, hop là, donc toujours ce même système de vis, le volant, hop voilà, voilà, hop, on le réglera après, et on peut aussi régler l'attache du levier de vitesse, voilà, donc il est compatible avec presque tous les volants du marché, qui ont un pédalier et le volant avec, donc on peut le faire fonctionner donc sans le lever de vitesse, et là ici il est réglable, donc soit comme ça, soit comme ça, attendez, je vais vous montrer, donc là il est réglable, voilà, donc facile à ranger, après l'avoir utilisé, vraiment facile, je crois qu'ici, non on peut pas, alors je vais laisser Rio le faire, parce que moi je sais, alors comme vous pouvez le constater, on peut enlever tout l'arrière, excusez-nous, ça va être un petit peu long, donc il est pliable, il est vraiment pliable, donc ces dimensions sont du 130 par 50 et 98 cm, donc voilà, pliable comme ceci, donc vraiment très, il se range vraiment très 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 vite, vraiment facile à utiliser, voilà, donc là il est plié, donc avec le G27 c'est super, c'est vraiment un super produit, donc 300 euros le place it, 300 euros le volant G27, enfin tout l'ensemble, donc ça fait 600 euros l'ensemble, et bien c'est vraiment des super produits qui vont vachement mieux en ensemble, c'est si vous voulez de la pure simulation, c'est le produit acheté, vraiment le produit acheté, c'est super, et on va finir sur ça, et je vais vous faire une petite vidéo de démonstration après de la voir. Donc le G27 et le place it, donc là j'ai lancé Grand Tourismo 6, donc une version collector qu'on a acheté, donc là j'ai pris le circuit des 24 heures du Mont en Sarthe, et j'ai pris comme voiture une Nissan, euh une Nissan… une Subaru eh euh… une Subaru... une Subaru-WRC... non, je sais plus. Non pas Challenger, Challenger c'est l'évasion de l'américaine Donc comme vous pouvez le voir c'est de la vraie simulation, c'est de la pure simulation Donc là je suis en manuel C'est parti Donc le fauteuil est vraiment très confortable La sensation de conduite est vraiment vraiment très agréable On a vraiment les vraies sensations de conduire carrément Pour 600 euros c'est plutôt sympa Voilà c'est une Subaru Imprezia pour la voiture Je viens de le retrouver Donc là je vais changer de vue parce qu'on est en ligne droite Voilà la petite Subaru La vue intérieure, bien modélisée pour un jeu Pas aussi bien que Forza, ça c'est clair Vu qu'on est sur PS3 C'est le meilleur jeu de simulation que j'ai pu trouver dessus Je vais me faire dépasser Et non mon coco Donc il faut quand même le prendre en main au début le G27 Parce qu'il y a vraiment ce retour de force qui est très 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 impressionnant Mais vraiment la sensation de conduite est vraiment géniale La vraie simulation Je vous conseille vraiment de l'acheter si vous voulez vous amuser C'est vraiment un super achat Et vous allez remplacer les heures dessus je vous le dis Bon là je suis arrivé trop fort Bon je pense qu'on va vous laisser sur ça Et merci d'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt pour de prochains tests Aussi je voulais vous remercier pour la page Facebook Et pour tous nos abonnés qui nous regardent et qui nous suivent C'est vraiment génial Et grâce à vous on peut faire vraiment ce genre de tests Désolé pour cette vidéo On a mis un peu de temps avant de sortir cette vidéo là Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Et à bientôt pour le prochain test sur TestMontFrance Au revoir